Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Dieppe ce mardi 25 juillet en compagnie des galopeurs. Alors on rejoint la Normandie c'est vrai que d'habitude on a affaire à Clairefontaine ou Deauville cette fois-ci ce sera Dieppe avec la 8ème course de cette première réunion le prix de Sussex qui sera support de Quintet plus déjà vous le voyez d'ores et déjà il y a un nombre partant ce sera le numéro 5 H-Gare donc voilà on a affaire à Handicap Divisé une première épreuve pour des Poulins et des Pouliches de 4 ans ils ne sont plus que 15 au départ sur 1800 mètres mais la tâche n'est pas forcément si aisée mais on a quelques points d'appui dans cette compétition. dans laquelle j'ai vraiment l'impression que le milieu ou le bas de tableau semble en mesure de se tailler la part du lion on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13 un Guélor Seignora un Guélor Seignora qui est en grande forme il est vraiment revenu au top après seulement une course il l'a prouvé en s'imposant dernièrement dans un handicap d'ailleurs c'était la première victoire de sa carrière c'est un Poulin qui a montré de la qualité l'an passé à l'âge de 3 ans dans cette catégorie il avait terminé 4ème de Quintet du coup voilà il a eu plusieurs mois d'absence il est revenu en piste 7ème et puis dernièrement il s'est imposé vraiment plaisamment avec Maxime Guyon déjà il le retrouve une nouvelle fois Maxime Guyon il a un bon numéro dans la stèle de départ je pense qu'il a encore de la marge il est désormais en 35 et demi mais je pense qu'à cette valeur il a encore suffisamment de qualité pour pouvoir jouer les premiers rôles c'est pour ça que je l'ai retenu en tête ensuite en 2ème position j'ai retenu le 15 Looking at me qui est irréprochable c'est vraiment pour le coup la base intégrale elle fait toutes ses courses en 9 sorties elle a toujours terminé dans les 5 premiers sur les 9 sorties elle a terminé 8 fois sur le podium vraiment rien à lui reprocher elle est en forme elle a prouvé qu'elle a été compétitive à cette valeur elle reste sur 2 accès sites dans des quintets disputés face aux seules femelles des Pouliches et des Juments mais elle a prouvé qu'elle a été capable de bien faire face au mal d'ailleurs je pense que son entraîneur a privilégié cette course plutôt qu'un quintet qui s'est disputé lundi du côté de Compiègne face aux seules juments c'était certes sur 1600 mètres mais elle a déjà bien fait sur 1600 mètres là c'est 1800 mètres ça lui va comme un gant également et pour moi à part ce numéro 15 dans la stèle de départ elle a tout pour plaire ensuite en 3ème position j'ai retenu le numéro 7 After the Rain c'est une Pouliche qui est arrivée de Grande-Bretagne dans les box d'Henriolx Pantale comme souvent chez les pensionnaires de Godolphin ils arrivent de Grande-Bretagne avec quelques moyens et c'est vrai que cette After the Rain elle a montré de la qualité elle a gagné d'entrée de jeu fin mars du côté du Mans dans une course à condition derrière c'était pas si mal que ça et puis dernièrement c'était ses premiers pas dans les gros handicaps elle s'est pas si mal comportée que cela elle n'est que 9ème elle court mieux que de lundi que son classement elle est munie non elle est pas munie d'ailleurs j'allais dire elle est bien placée dans la stèle de départ elle a le numéro 2 Michael Barzalona à mon avis elle manquait peut-être d'un petit peu de métier même si je crois qu'elle a couru un handicap en Angleterre elle manquait d'un peu de métier pour son premier handicap en France et à mon sens elle va afficher des progrès là dessus et je pense qu'elle a vraiment un bel avenir à ce niveau là c'est pour ça que je l'ai retenu en 3ème position ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro 6 Stolvast je vais pas vous dire que c'est tout ou rien mais c'est vrai que il y a 2-3 courses de cela il avait vraiment séduit dans cette catégorie et puis dernièrement d'ailleurs c'était une des courses référence il a vraiment déçu du côté de Bordeaux non c'était la test il terminait 10ème seulement d'un handicap remporté par Laurent voilà il était favori c'était assez spécial comme course peut-être en tout cas il a remis les pendules à l'heure côté forme il n'y a rien à le reprocher il vient de s'imposer dans une course assez modeste pour son retour dans cette catégorie on fait une nouvelle fois appel à Christophe Soubillon moi je pense qu'il est capable de redorer son blason dans cette catégorie en tout cas je lui ai accordé ma confiance et je l'ai retenu en 4ème position ensuite en 5ème position j'ai retenu le 14 Laurent vainqueur d'un quintet assez surprenant la dernière fois du côté de la test moi il m'a surpris maintenant le style était vraiment bla il a fait tête et corde derrière ça s'est plutôt bien passé personne n'a pu le rejoindre alors bien sûr il a été pénalisé suite à cette sortie mais j'ai l'impression qu'il a franchi un palier pour la victoire à mon avis il va certainement être un petit peu barré à cause de son poids mais franchement vu le style de son dernier succès s'il réalise la même chose s'il utilise en tout cas la même tactique je pense qu'il est capable de conserver une place au passage du poteau ensuite en 6ème position j'ai retenu le 8 Baron Balachi un cheval qui a remporté 2 handicaps lors de ses 3 dernières sorties alors sa valeur a été revue à la hausse d'ailleurs la dernière victoire lui a coûté 4 kilos maintenant c'est un cheval qui a déjà battu Looking at Me bon les conditions de poids étaient beaucoup plus avantageuses mais ses limites sont inconnues il est associé à Stéphane Pasquier voilà moi je demande à voir mais c'est vrai que vu le style de son récent succès je pense qu'il est encore capable de bien faire dans cette catégorie même si à mon sens un petit peu comme Laurent il est barré pour les premières places en split en 7ème position j'ai retenu le 12 Everillo lui c'était vraiment à la note la dernière fois il était très malchanceux c'est un cheval qui a été castré cet hiver il n'a pas tardé à refaire parler de lui en s'imposant dès son retour en piste derrière 5ème pour son retour dans les grands handicaps d'ailleurs c'était un grand handicap bien composé avec Rock Blanc, avec Titcho Boy il courait face à ses aînés dernièrement comme j'ai dit malchanceux regardez après avoir figuré au sein du peloton il n'a jamais pu s'exprimer pour finir et le lot était bien composé une nouvelle fois face à ses aînés Bozio, Principe Bozio qui a répété d'ailleurs qui a remporté un deuxième quintet non c'est pas Bozio, c'est un autre pensionnaire c'est un autre pensionnaire de Nicolas Perret Rock, je ne sais plus comment quoi qu'il en soit ce Everillo il faut vraiment le reprendre en confiance c'est un cheval qui a vraiment les moyens de rivaliser à ce poids et pour moi c'est un cheval dont il doit se méfier je ne l'ai retenu que 7ème mais franchement s'il venait à finir 4-5ème il n'y aurait pas à cri au scandale et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 2, Lioch c'est le seul concurrent que j'ai retenu du haut de tableau c'est un cheval qui l'année passée a prouvé sa régularité et sa compétitivité à ce niveau là il est redescendu sur l'échelle des valeurs il est bien plus compétitif désormais il est en 40 voilà le seul petit bémol c'est ce numéro 16 dans les stales de départ mais avant le coup il a une chance théorique qui est assez évidente moi c'est le numéro 16 qui m'ennuie c'est pour ça que je l'ai retenu seulement en 8ème position mais un petit peu comme pour le numéro 12 Everillot il a largement les moyens de terminer dans les 4-5 premiers et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 9, Grand Balcon un Grand Balcon qui fait preuve d'une belle régularité qui est certainement un petit peu barré à ce niveau là on l'a vu à réclamer dans des courses à condition bon voilà il est associé à Théo Bachelot il est bien placé dans la salle de départ il fait toutes ses courses sa régularité lui vaudra quelques supporters mais à mon avis il y a quand même mieux avant le coup on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Gellor Senora que j'ai retenu devant le 15 Looking At Me le 7 After The Rain ensuite devant le 6 Toll Vast en 4ème position le 14 Laurent en 5ème position devant le numéro 8 Paron Palachi le 12 Everillot en 7ème position et le 2 Oliok en 8ème position en cas de non partant le numéro 9 Grand Balcon ce qui nous donne un chiffre le 13 le 15 le 7 le 6 le 14 le 8 le 12 et le numéro 2 Oliok et en cas de non partant le numéro 9 Grand Balcon en conseil de jeu pour moi le numéro 13 Gellor Senora qui est encore de la marge et qui devrait une nouvelle fois louver les premiers rôles le 15 Looking At Me qui est en forme qui est irréprochable et compétitif dans cette catégorie pour moi c'est un point d'appui incontournable et puis le 7 After The Rain que je reprends confiance également à mon avis c'est une pouliche qui a un bel avenir dans cette catégorie donc 13 15 et 7 mes 3 préférés dans cette épreuve on va faire un petit tour du côté du Quintet Plus de ce dimanche 23 juillet avec le numéro 16 Autumn Pride qui s'impose devant le 4 Dantes le 6 Swiss Bank le 7 Lily Blue à suivre en confiance pour les prochaines semaines et puis le 14 Basse Hiver un Quintet qui n'était pas forcément facile à dénicher mais pourtant regardez Turf Selection qui vient d'un guitar s'écarté mais également le Quintet plus de 1470 euros avec les bonus en plus de quelques trios très belle journée de Turf Selection que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois tout comme Top Prono les deux rubriques qui sont associées pour ce prix là c'est sans engagement et c'est le premier mois donc voilà n'hésitez pas à venir sur turf-fr.com pour en profiter c'est comme je l'ai dit sans engagement moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la venue de Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire et bien tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté d'Angers en compagnie des Trotteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye